vous voyez ici aujourd'hui je vous présente le prix de l'eau du maroc parce qu'on dit que l'eau c'est source de vie mais vous voyez que chez nous l'eau un litre et demi par rapport ça comme ça ça c'est deux litres ça c'est un litre et demi un litre et demi un litre et demi le prix au minéral sidi ali un litre et demi ce qui coûte au pays bon pour le moment il s'est pas mis en 2011 je pense à côté 600 mais ici l'eau coûte un litre et demi coûte 4 dirhams 90 centimes ce qui fait disons que disons 5 dirhams comme ça 5 dirhams qui fait au pays 300 francs cfa vous voyez la différence ok ici encore ça c'est 5 litres à 6 litres on peut dire voici le prix 9,90 ce qui coûte disons que c'est 10 dirhams disons que ça fait 600 francs cfa mais il pense au pays là-bas 5 litres ça serait plus pire donc moi souvent j'ai vu que les gens d'ici se plaignent il est croisé et en 2000 en 2000 ça c'est coca un litre un litre mais je pense au pays là-bas le prix est plus cher que ça bon ça c'est y penser sans sucre ça c'est sans sucre un litre lui dira pour vous qui regardez cette vidéo par rapport au prix que j'ai indique là vous pouvez commenter vous me dit combien coûte au cas zéro le prix là-bas parce que 8 dirhams au pays ça fait je pense 480 francs cfa ici c'est tropical jean hawaii ici deux litres boisson le tropical gazeuse deux litres disons que ça fait 9 dirhams 9 dirhams moins de 500 francs cfa donc si souvent on vient chez d'autres comme je le dis on n'est pas obligé si chez nous nos gouvernements faisait bien nous tous on allait rester là-bas nous tous on allait rester là-bas c'est comme c'est ok ici vous et celui là c'est une entreprise turque après bim donc bim est venu faire le investi dans ce pays mais regardez comme bim paye les gens d'ici bon 2001 en 2001 que je croisais marocain comme ça m'a dit que lui il reçoit comme salaire 190 mille salaire inférieurs d'ici qu'on dit ça l'est trop et trop mauvais même là 190 mille francs cfa chez nous là bas mais moi je comprends pas avec 70 mille la vie de chez nous et chez très 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 chers très 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 chers il ya des choses ici c'est importé ok regarde couscous comme ça différents couscous ici ici c'est 11 dirhams 4 donc disons que c'est 12 dirhams ce qui fait 700 et quelqu'un souvent même quand je vois cela qui s'est plein il ya un comme ça dit que nous les pays à 3000 d'ici que lui s'en va il va partir en europe mais l'europe là bas là avec les tasses avec la maison que tu vas payer même c'est 1200 euros tout ça là tout ça là c'est importé une ça c'est deux litres deux litres qui coûtent 38 dirhams un litre ici c'est dix neuf cinquante disons que c'est mille cinq heures donc de mille deux cents donc c'est un peu ça tout cela presque tout ça c'est importé bon on peut dire qu'il ya deux choses que c'est un peu cher par rapport à chez nous bon ici à patte dentifrice ce qui fait 9,50 voilà arrivé là bas il est cher de voir le prix des des trucs pour faire bien la comparaison donc comme le vent était trop j'ai décidé de venir m'asseoir un peu ici et faire une vidéo et réfléchir un peu il me suis dit qu'à maintenant la côte d'ivoire pays c'est citoyen 70 milles est ce que vraiment on la paie sont dix mille si tous nos soeurs qui font le ménage ces ventes est ce qui est réellement ça il faut introduire l'état de payer parce que si c'est pas le cas là moi je pense pas que quelqu'un va en payer 70 mille passer ici là le salaire c'est le salaire